Ici Bastien, en direct de l'espace. Aujourd'hui, je t'invite à bouger avec moi dans mes aventures spatiales. Mais d'abord, il faut faire décoller ma navette. Lève-toi et avec tes deux mains, appuie sur les boutons à réaction devant toi. Ensemble, on appuie sur les boutons. Boutons, boutons à réaction. Boutons, boutons, boutons à réaction. Et décollage! Quand j'étais en troisième année, je rêvais de devenir astronaute. Mais quand je disais ça à mes parents et amis, ils riaient de moi. Un matin de printemps, je pédalais pour aller à l'école. Lève-toi, on va pédaler ensemble. Allonge les bras devant toi pour prendre le guidon de ton vélo. Pour pédaler, cours sur place en levant tes genoux très haut. Allons-y, on pédale! À mi-chemin vers l'école, j'ai aperçu un objet étrange dans le ciel. On aurait dit... Un ovni! On pédale plus vite pour suivre l'ovni. Attention de ne pas foncer sur des gens, hein? Pédale vers la gauche. Pédale vers la droite. Et faut pas perdre l'ovni de vue. Puis je l'ai vu atterrir dans un boisé tout près de l'école. Arrête de pédaler. On va descendre de notre vélo et entrer dans la forêt. Il faut passer sous les branches, puis sauter par-dessus des rochers. Suis-moi. Mets-toi à genoux pour passer sous les branches. Super! Puis relève-toi et saute par-dessus des rochers. Hop! Très bien! À genoux. Debout. Et on saute! À genoux. Debout. Et on saute! Oh! On arrête. Devant moi, j'ai vu la soucoupe volante. Elle était ronde, argentée et lumineuse. Mets-toi lentement en petite boule. Il faut pas faire de bruit. Chuuu! La porte de la soucoupe s'est ouverte. Et un grand extraterrestre bleu avec des poires roses est sorti. Il avait de grands yeux semblables à ceux d'une mouche. Et il marchait bizarrement. Ah tiens, juste pour le plaisir, on va l'imiter ensemble. Mets-toi debout. Ses bras longs et mous bougeaient comme des spaghettis. Spaghettis. Fais des mouvements de spaghettis mous avec tes bras. Ses jambes minces et visqueuses le faisaient avancer comme dans de la gélatine. Imagine que tes jambes dansent comme des élastiques. Oh! Allez, vas-y! Et son coup de poulet ponctuait ses pas et lui donnait une allure vraiment cool. Bouge ta tête comme un poulet. Oup! Oup! Drôle de démarche, hein? On aurait dit une danse. Bon, 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 bon. Allez. On se replace lentement en petite boule. Chuuu! L'extraterrestre s'est soudainement arrêté. Et a regardé directement dans ma direction. « Ok, là, il faut essayer de se faire le plus petit possible. » Il m'a dit « Viens ici, Terrien. » Oh! Apeuré, je me suis levé très lentement. Lève-toi avec moi. Très, très, très lentement. Une fois debout, il a fait un geste vers moi avec son long doigt. Et il a pris le contrôle de mon corps. Il s'amusait à me faire faire toutes sortes de mouvements. Et là, t'as pas le choix de les faire avec moi. Il m'a fait faire des tourniquets. Tourne avec moi. Ouh! 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 Des bons rapides. Bon, 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 bon. Allez, rebondis, allez. Bon, 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 bon. Ha! Ouh! Des grimaces épeurantes. Alalalala! Ça, remarquez, c'est drôle à faire quand même. Et pour terminer, des positions de monstres extraterrestres. Là, tu les fais comme tu veux. Allez, vas-y. Ouh! On aurait dit qu'il faisait des expériences scientifiques avec moi. Et une fois terminé, il m'a regardé en souriant. Et il m'a dit... Tu as passé le test. Tu seras un grand astronaute. On se revoit dans l'espace. Et en disant ça, il est remonté dans son vaisseau et s'est envolé. Depuis ce jour-là, je me suis promis de toujours aller au bout de mes rêves. Il suffit d'y croire. Bon, assez rêvassé, je retourne à mon exploration spatiale à bord de ma navette, la Super Bastien Nova Intergalactique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.